Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wokouzmi. C'est un épisode matinale. Je suis à Paris en jour de neige, au neige, au froid, mais je n'ai pas réservé mon bureau du coup je voulais faire un petit épisode le temps que la réservation passe. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de techniques pour les personnes qui veulent entreprendre pour la première fois, pour les débutants au complet, soit étudiants ou pour les personnes qui ont déjà eu une carrière et qui se disent ok maintenant je vais passer à l'entrepreneuriat. On va essayer de parler de comment trouver des idées, comment trouver un business et un peu sur quoi se concentrer au début jusqu'à ce que vous puissiez être à un stade où je n'aurai pas forcément le conseil à vous donner parce que vous serez des étapes où je ne suis pas encore. Avant ça, je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA et en ce moment on cherche des personnes qui font l'IA générative si jamais vous voulez travailler en freelance. Si vous voulez travailler en CDI, on trouvera aussi des boîtes pour vous placer mais on a besoin de freelance. Cela étant dit, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler de comment monter son projet. Je pense à base de tout business, c'est de résoudre des problèmes pour les gens et quand on va résoudre ces problèmes pour les gens, ils vont nous rémunérer parce qu'on leur résout des problèmes qui coûtent de l'argent ou qui leur donne un manque à gagner ou qui les bloquent pour faire de l'argent. Au final, c'est le manque à gagner. Je suis répété, c'est pas grave. Donc soit ils gagnent de l'argent, soit on leur fait économiser de l'argent, soit on leur débloque un manque à gagner. Ce n'est pas exactement la même chose que gagner de l'argent. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce que c'est un business très vulgairement ? C'est trois pôles, les gens qui vendent, marketing, com, sales, vous mettez ce que vous voulez, commerciaux, les gens qui délivrent. Donc là, vous avez vos opérateurs, vous avez vos consultants, etc. Vous mettez encore une fois ce que vous voulez. Vous avez vos cuisiniers, vos serveurs, etc. Et ensuite, il va y avoir les fonctions support. Parce que faire tourner un business, c'est de l'admin. On va avoir comptable, RH, des gens qui sont sur la protection, des gens qui sont sur le légal, etc. Et donc, ça, c'est trois pôles d'une entreprise. Maintenant, pour vous lancer, il faut réussir à trouver un problème que les entreprises ont, qui peuvent être résolus et qui leur coûte de l'argent, leur bloque un manque à gagner ou les empêche de faire leur travail correctement. Et donc ça, ça peut être des problèmes légaux, ça peut être des problèmes d'organisation, de structures, de commerciaux, d'effectifs, etc. Je vais commencer déjà par aller un peu pour les jeunes qui veulent entreprendre, notamment les mineurs. Si vous êtes mineur qui vous voulez entreprendre, c'est un peu compliqué de faire de l'argent parce que légalement, vous n'avez pas le droit. Et ensuite, les gens ne vont pas forcément vous donner des responsabilités. Il y a bien un truc sur lequel les jeunes ont beaucoup mieux compris que des vieux, et je commence à m'incure dans les cases des vieux, c'est comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne la consommation des réseaux sociaux en tant que spectateur la plupart du temps, rarement en tant qu'acteur. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen de passer en tant qu'acteur. Donc en fait, sur ça, il y a un travail qui peut être fait, notamment autour de la création de vidéos, création d'images, animation de contenu. Le fait que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est aussi une force. Ça va vous permettre de vulgariser. À partir du moment où vous n'avez pas d'expérience dans quelque chose, vous comprenez la chose et vous êtes capable de la réexpliquer. Normalement, vous l'avez vulgarisé à un niveau qui est suffisamment intéressant pour le grand public, surtout quand vous êtes jeune. Et grâce à ça, vous allez pouvoir travailler un peu officieusement. Donc, pas déclaré. Attention, c'est pas légal. Donc, faites ce que vous voulez avec ça. Mais vous pouvez aller prendre les petits commerces autour de chez vous. Il y a des vidéos TikTok que j'aime bien, où je regarde comment les business se présentent sur TikTok et je filme les commerces autour de chez moi. J'en fais un gratuitement. Le deuxième, ils payent pas beaucoup. Ils payent, je sais pas, 50 balles la vidéo. OK, ça marche bien. Le troisième, vous pouvez aller le voir et dire OK, le précédent, je lui ai vendu 100 balles la vidéo. Mais comme c'était le premier, on a fait un arrangement. Et puis voilà, il m'a facilité quelques trucs, mais il a eu une petite promotion. Est-ce que ça t'intéresse 100 euros ? Donc, il a dû vous dire oui parce que c'est rien par rapport à des tarifs professionnels. Après, ils doivent vous payer en net. Donc, c'est pas exactement la même chose. Prenez des industries qui ont du cash. Donc, restaurant, épicerie, corner, tout ce qu'il y a d'autre. Des petits restaurants qui prennent du public et dans lesquels vous achetez des choses. Quand vous achetez des choses, posez des questions à la personne avec qui vous allez. Vous allez dans les magasins où vous allez. Il fallait vous offrir des trucs du genre, des trucs indépendants. Vous essayez de parler avec le gérant et vous vous dites, voilà, moi, je fais un petit démo. Vous avez déjà fait de la vidéo, etc. Et là, vous pourrez avoir une première expérience potentiellement intéressante. Et donc, regardez autour de votre environnement, mais essayez de regarder et d'aider les gens chez qui vous consommez. Donc, par exemple, vous allez chez le coiffeur. Vous consommez avec cette personne. Et il n'y a rien de plus simple dans un business que d'être client d'une personne et après, lui confoser des services. Parce que si vous êtes client, déjà, vous lui avez rapporté de l'argent. Donc, la personne n'est plus tranquille à discuter avec vous. Et en plus, vous pouvez lui apporter un service qui va avoir de la valeur et que vous allez sous-priser parce que vous êtes mineur. Si vous essayez de faire un travail d'adulte, au prix d'adulte, alors que légalement, vous n'êtes pas dans les clous, ça est compliqué. Donc, voilà, essayez de regarder là où vous consommez et de voir les problèmes qu'il peut y avoir et que vous pouvez résoudre. Donc, ça peut être... Ah bah tiens, dans la restauration, je me rends compte que les serveurs échangent tout le temps. Je suis dans un café, je vois que les serveurs échangent tout le temps. Dans une boulangerie, je vois que les gens échangent... Les gens qui y travaillent, c'est jamais les mêmes. Ils ont un problème de recrutement. Donc, est-ce que je peux faire de la vidéo ? Est-ce que je peux les aider à faire du contenu ? Est-ce que je peux les aider à faire des annonces pour recruter des jeunes ? Parce que moi, comme je suis jeune, je comprends les jeunes et je comprends ce qu'ils veulent. Ok ? Et donc, derrière, vous pouvez faire des choses. L'autre truc aussi, c'est que la plupart du temps, les gens ne vont pas vous... Ils ne vont pas vous écouter tant qu'ils ne voient pas la valeur. Donc, n'hésitez pas à dire, ok, moi, je travaille gratuitement. J'ai un, deux, trois clients que je travaille gratuitement. Pour vous faire un portfolio, avoir des exemples et pouvoir les montrer ensuite. Et derrière, vous allez pouvoir faire de l'argent de poche assez facilement. Et de bon argent de poche. Si moi, je gagnais 100 euros par mois quand j'étais au lycée ou au collège, j'aurais été le roi du monde. Et donc, essayez de résoudre des problèmes pour les gens. Insistez pour les résoudre gratuitement. Et rémunérez une fois que vous avez trois à cinq exemples. Et après, si vous ne savez pas comment mettre un prix, mettez un prix qui vous paraît un peu délirant pour vous. Et si ça ne passe pas, vous divisez par deux. Et tous les deux fois où le prix passe, vous multipliez par deux. Sauf que vous arrivez dans les deux, trois mille. Là, vous vous multipliez peut-être par un et demi. Mais bon, si vous arrivez à ces montants-là, vous n'aurez d'autres choses à discuter. Voilà. Et sinon, parce qu'au final, on passait pas mal de temps sur le jeune. On va parler des personnes qui sont en poste, qui ont une expertise. Et qui veulent entreprendre. Qui n'ont pas forcément d'idées. Et qui, du coup, vont se dire, ok, je vais faire du e-commerce, du dropshipping, SMMA, etc. Le premier truc, c'est que vous avez construit votre expertise sur un sujet pendant trois, quatre, cinq, dix ans. Donc, si derrière, vous voulez faire du e-commerce pour tout plaquer, etc. C'est compliqué. Parce que vous allez reprendre en tant que débutant. Vous allez être vieux, donc vous n'allez pas forcément connaître tous les codes de jeunes. Vous avez été habitué à gagner de l'argent, donc vous n'avez pas autant d'adales que les gars qui ne sont pas habitués à gagner de l'argent. Et les trois quarts du temps, vous allez vous faire dépasser par le marché. Et vous n'allez pas faire de chiffres. Alors qu'en fait, vous êtes sûrement dans un métier en tension. Si vous n'êtes pas dans un métier en tension, il y a sûrement des compétences de votre métier que vous pouvez recycler. Et que dans un premier temps, vous pouvez brader auprès d'autres entreprises. Donc, je suis plus dans l'équipe de dire qu'il faut faire des tarifs chers. qu'il faut les faire intelligemment. Vous pouvez arriver, ok, je vous fais l'équivalent dans CDI. Sauf que c'est son engagement et je vous aide, je ne sais pas. Vous avez été comptable ? Aidez l'administratif de start-up, par exemple. Aidez, vous avez été... Vous avez géré des équipes. Ok, aidez les managers d'une équipe, d'un restaurant, d'une start-up, etc. à mettre en place des process managers. Pareil que pour les mineurs, en fait. Commencez à travailler gratuitement. Après, vous ne travaillez pas cher. Et là, c'est un peu différent. Parce que quand vous allez travailler sur les prix du marché, je ne sais pas, 300 euros par jour. Vous prenez le salaire de quelqu'un normal, chargez, le déviser. Ça vous fait, par le nombre de jours que vous travaillez, 240. Ça vous fait un TGM. Donc, tout journalier moyen. Sur ça, vous vous mettez à ce prix-là. Quand vous êtes complet, vous essayez de prendre l'émission pas trop longue. Quand vous êtes complet, vous montez vos prix à chaque nouveau client. Si vous avez une émission longue, vous montez de 50 euros tous les 3 à 6 mois, en fonction de à quel point vous êtes en dessous du prix du marché. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir assez facilement remonter sur des tarifs qui sont intéressants. Donc, attention, refounez-vous un peu sur la fiscalité, les charges, les taxes. Comme ça, vous n'allez pas être surpris. Vous allez remonter sur votre expertise. Et une fois que vous avez réussi à vendre déjà votre expertise, à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer d'étudier le marché pour comprendre les incohérences au marché que vous pouvez résoudre ou les trous dans le marché que vous pouvez résoudre et positionner une offre. OK ? On en parlera sûrement dans une autre vidéo, mais plus important, c'est votre offre. Ensuite, c'est de stabiliser un canal d'acquisition. Et après, vous aurez d'autres problèmes. Mais faire un site, personne ne le fait sur un site. Personne n'a du trafic magiquement sur un site. Ceux qui vous disent que ça arrivait tout seul, ils ont soit une technologie révolutionnaire, très rare, soit ils avaient une grosse autorité, un peu moins rare, soit en fait, leurs volumes sont nuls, genre 300 personnes qui viennent sur un site, sur un truc B2C, donc costumeur, pour avoir des clients qui sont des individus et des particuliers. C'est rien du tout. Avoir du volume, c'est faire 10 000, 15 000 visites mensuelles. Et du coup, ils n'ont pas de volume. Donc, ils ne vont pas faire tenir leur business. Mais du coup, si je devais résumer un peu les takeaways de cette vidéo, essayez de résoudre des problèmes dans les endroits dans lesquels vous consommez. Devenez client de vos futurs clients avant tout. Essayez de résoudre leurs problèmes. Si vous êtes mineur, faites du contenu. Ça sera votre force. Si vous êtes majeur, concentrez-vous sur votre expertise. Si vous n'avez pas d'expertise, trouvez votre expertise. Trouvez un truc dans lequel vous êtes bon. Travaillez gratuitement jusqu'à trouver un truc dans lequel vous êtes bon. Et commencez de gratuit à graduellement augmenter. Et il faut vraiment, si vous commencez à avoir vraiment une bonne réponse du marché, augmenter fort. Donc, soit vous vous avez augmenté de manière linéaire, avec 50 euros tous les 3 à 6 mois. Soit vous augmentez de manière exponentielle en faisant x2 à chaque fois que votre agenda est remplie. Voilà. Moi, je vais aller travailler. Bonne journée. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Salut !